Le français au Burundi Le français en Afrique L'Afrique francophone désigne tous les états d'Afrique ayant la langue française en partage. Le français d'Afrique est le nom générique des variétés de français parlés par environ 140 millions de personnes dans 31 pays et territoires d'Afrique francophone. Ces personnes parlent le français comme première ou deuxième langue. L'Afrique est ainsi le continent avec le plus de personnes qui parlent français dans le monde. Selon une étude, l'Afrique regroupera, en 2050, environ 85% des francophones du monde. Le français y est arrivé avec la colonisation par la France et par la Belgique. Les pays francophones représentent près de la moitié des pays africains pour un tiers de la population du continent africain. Parmi ce tiers, environ un tiers est francophone, donc une personne africaine sur neuf parle français. La carte de l'Afrique francophone. En bleu foncé, pays généralement considéré comme francophone. En bleu clair, pays ou régions parfois considérées comme francophones. pays non francophones mais ayant rejoint l'Organisation internationale de la francophonie ou OIF. Les langues officielles du Burundi sont le Kirundi et le français. Ce dernier est l'héritage de la tutelle belge et continue à être utilisé dans l'administration, la législation et l'éducation. Le Kirundi est la langue maternelle de 97% des personnes du pays, ce qui fait du Burundi un cas d'unilinguisme rare parmi les pays d'Afrique. Le français est parlé par 8,3% de la population, soit une personne burundaise sur 12. Une partie de la population parle aussi le Swahili, qui est la langue bantou régionale utilisée principalement pour le commerce. Quatre langues sont obligatoires dès l'école primaire. Le Kirundi, avec 8 heures de cours par semaine dans cette langue. Le français, aussi 8 heures. L'anglais, 2 heures. Le Swahili, 2 heures. Caractéristiques syntaxiques. Il y a quelques différences de structures grammaticales. Par exemple, la transitivité, c'est-à-dire le type d'objet qui suit un verbe. Par exemple, le verbe téléphoner, en français du Burundi, est suivi par un objet direct, téléphoner quelqu'un. Alors qu'en France, c'est suivi par un objet indirect, téléphoner à quelqu'un. La dépronominalisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours besoin d'un pronom. Par exemple, un pronom réfléchi. Donc, prendre une douche, on pourrait dire doucher. Alors qu'en France, on dirait plutôt se doucher. Il y a des différences en genre et en nombre aussi. Donc, par exemple, dans le français du Burundi, on peut dire quelqu'une. Ou qui viennent, quand on parle de plusieurs personnes. Alors qu'en France, quelqu'un est au masculin grammatical, toujours. Et qui vient, qui est un pronom singulier. Caractéristiques phonétiques. Dans le français au Burundi, on préserve le choix. Voilà ici, sauvegarder. Alors qu'en France, la lettre E tombe, sauvegarder. Il y a aussi l'influence du français belge. Donc, on va prononcer les W comme la semi-voyelle WA, wagon. Ou pour la marque de voiture, on dira VW. Alors qu'en France, on dira wagon ou VW. Ou pour parler de la voiture spécifique, ce modèle-là, on dit une coccinelle. Il y a aussi, évidemment, des régionalismes. Donc, dans ce cas, par exemple, le mot pour dire un homme, un type, on va dire GAR. Avec le R prononcé, alors qu'en France, on dit GAR. Et entre deux voyelles, ici au Burundi, on va entendre GÉANT. Alors qu'en France, on entend plutôt GÉANT. Caractéristiques lexicales. Il y a des échanges entre les langues. Donc, on peut entendre des emprunts français dans le Kirundi. Donc, je ne sais pas comment on prononce ces mots en Kirundi. Mais, donc, on a les mots pour président, république, politique, société, police. Qui ont été adaptés à la phonologie du Kirundi. Et puis, les emprunts vont aussi dans l'autre sens. Donc, des mots issus du Kirundi se retrouvent dans le français au Burundi. Comme MOAMI, POURQUOI, RUGO, RUGO peut-être, ZAMU. Et puis, il y a des mots qui simplement décrivent des instruments de musique qui n'ont pas leur équivalent français. Et on les utilise tels quels. IKEMBE, INANGA. Conclusion. L'Afrique est le continent avec le plus de personnes qui parlent français dans le monde. En 2050, ce continent regroupera environ 85% des francophones. Les langues officielles du Burundi sont le Kirundi et le français. Le premier est la langue maternelle de la majorité de la population. Le second, héritage de la tutelle belge, est parlé par une minorité, mais utilisé dans l'administration et l'éducation. Merci. Merci.